bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va fatiguer mais sûrement avec un bébé à la maison voilà on est le mardi 19 mars je vais vous parler de plein de petites choses du coup je vous ai plus fait le blog depuis vlog depuis un moment mais j'ai ma petite qui est revenu il ya une semaine et demie maintenant ouais mercredi 6 ouais ça fait un moment qu'elle est là je me suis occupée d'aller essayer de prendre le rythme avec elle on dort pas beaucoup je ne dors pas beaucoup parce que monsieur travaille pour le moment il prend des jours de paternité de droite à gauche voilà voilà du coup je viens quand même ouvrir ce vlog et vous parler de quelques d'une une lecture terminée une queue que j'avais commencé avant la lecture qu'il faut que je termine et quatre achats du coup aujourd'hui j'ai dû aller faire une prise de sang à ma fille et en allant à l'hôpital j'ai trouvé c'est des deux de colline hover à tout jamais que j'ai toujours pas lu l'autre non plus à tout jamais mais au moins je l'ai et cela c'est non non nombre neuf voilà du coup j'ai pris ces deux là à l'hôpital voilà c'est aussi à l'hôpital trop contente après celui là vous l'avez déjà vu mais je l'ai donné à mon papa du coup je me le réacheterai drake 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 moi si tu veux une max terreur chez blacking me donne trop envie de lire je pense que ça va être une de mes prochaines lectures j'hésite avec plusieurs livres pour le moment mais du coup il ya celui-ci je suis je suis beauté de paris pour servir drag queen enflammant la nuit et je reviens achète 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 je sais pas comment c'est pronom le le sexy du jour bon par où commencer tout débute lorsque à l'être je sais pas comment ça s'est pris à s h e r enfin moi tu sais je suis rencontré ce fameux cassis funky parfois jeune et sûrement débloqué à las vegas quand il décroche un job dans le casino ou le boss je bosse ben mon petit coeur s'emballe je craque même si j'ai peur de m'attacher j'ai énormément un crush pour ce mec mais je flippe que mes activités monsieur elle de drag queen le fasse fuir alors que s'agit comme idiot idiot je lui je lui cache tout seulement cassis entend plutôt bien sa beauté donc ils supposent pas la vérité d'identité tu vois les ennuis ce profil comment vais-je gérer ma relation naissant tout en 10 dissimulant cette partie aussi simulant que fou fou folle quai de la personnalité beauté de paris le pire restait à venir lorsque cassis se retrouve mêlée à ceux à des affaires de net pan panette impliquant la mafia le fb qui approche la drag queen ça te dit j'espère que c'est bien accroché ta perruque parce que avec moi ça va décoiffer je trouvais de lire il donne trop oui je pense enfin c'est une de mes prochaines après le dernier qui est arrivé faveur faveur un profonde noirceur de jana profond chez plume du web ça c'est bas qui j'aime beaucoup les trucs de chapitre il est trop léger il est vraiment fluffy mais par contre c'est écrit il n'y a pas beaucoup de marches adriane et le danger des courses de voitures one black ben dans ben dans dedans depuis longtemps c'est la championne et il sait que one one n'a pas le choix il peut pas perdre et maurie brocken connaissent le risque qu'ils encourtent de participants à ce genre d'événement personne n'a jamais su le surprendre jusqu'au jour où elle rivalise avec les nouveaux courants courant l'horreur de sa petite ville à drô à au au drô chez nez au dracine aussi doué qu'elle parvient négocier négocier néanmoins à frâler la victime et un passage à lui faire perdre dix mille dollars quand la jeune femme découvre que son avers son aversé est en ray ray à réactivité nous d'un nouveau élève de son lycée particules c'est la douche froide le jeune coureur dizaine assez mal la défaite à la confie compétition s'installe alors entre eux mélange de haine et d'attirance one est prête à tout pour faire craquer sa camarade silencieuse et relais relève un grand jour c'est plus nombreux des démons mais emile à un conseil à un consignement elle n'est pas la seule à s'est dissimulé les secrets les derniers sont multiples se cache une détermination fabule fardoucheuse elle se percera à jour peu n'importe ce considérant celui-là aussi même très envie voilà et après on va passer au livre que j'ai que j'ai terminé du coup j'ai terminé donne moi des ailes de camille versy chez nicha et cetera il trouve jamais à la couverture j'ai mis longtemps à le finir mais comme vous savez j'ai passé dix jours en hôpital 20 jours un jour mais j'ai commencé à le lire quand elle est arrivée à l'autre côté dix jours à l'hôpital les premiers temps je lisais assez bien les premiers temps je lisais bien parce que je la prenais quand elle est à l'hôpital je la prenais sur moi et tant qu'elle se reposait après le bibi je lisais il ya un jour où j'ai les plus de 50 pages quand elle était près de moi du coup voilà et après elle est rentrée du coup j'ai plus plus lu beaucoup et là je l'ai terminé il ya une semaine passée et j'ai adoré cette histoire du coup ici je vais vous parler on va suivre cette jeune fille adolescente sans problème au lycée jusqu'au jour une rupture de son petit ami arrive ça je vous spole pas c'est dès le début du coup voilà c'est même écrit dans le texte enfin dans le résumé j'essaie de regarder un moment pour pas vous spoler les choses que j'ai l'habitude de spoler un peu du coup voilà et c'est une jeune femme qui adore passionnée de dessin elle adore le dessin elle dessine beaucoup et un jour elle va attendez que je regarde s'il est dedans mais pas rien ouais voilà elle va elle va poster des enfin va faire un nouveau facebook un nouveau instagram elle va poster les dessins qu'elle fait et il ya quelqu'un qui va liker ses postes elle ne sait pas qui c'est bien sûr et je vous dirai pas qui c'est parce que c'est allez le dévoil allez le lire elle vaut le coup c'est bon mon truc et pour elle c'est le nom d'un garçon logique je sais plus son nom exactement bien que c'est des noms bizarres enfin soit et et je peux pas trop vous dire et quand elle a pendant les vacances ils vont faire des choses et en fait il va elle va mettre plein de trucs qui va mettre des commentaires ils vont commencer à se dire à discuter entre eux et il va se passer des choses et elle va découvrir qui c'est qui est très 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 intéressant comment on peut changer son identité quand on est sur instagram facebook et tout ça ici c'est instagram mais voilà comment on peut changer son nom d'identité sur sur les réseaux sociaux on va dire ça comme ça ça va très vite et ça va pas en méchant c'est bien en bon mais voilà faire attention à tous ceux qui changent leur nom comme moi j'ai pas mon nom voilà mais faire attention quand vous rencontrez des gens voilà et je peux pas dire d'autres elle sait que rien et n'a connu elle sent leur échange en allait et gagner la confiance elle va gagner la confiance en faisant des dessins en mettant sur instagram lui il va liker et dire que ses dessins sont super il va lui donner des petits trucs à faire enfin va lui dire à toi tu fais qu'en fait elle adore la musique et elle dessine à peu près pour enfin ce qu'elle ressent dans la musique en fait et elle dessine et le jeune homme que je dirai pas d'identité faut aller lire le bouquin va lui dire fait cette chanson là pour voir ce que tu imagines et elle va faire et voilà il ya plein de petites choses comme ça il est trop cool il se lit très vite il fait 300 333 pages il s'est assez vite un peu déçu de l'avoir laissé traîner autant dans ma palle et aussi en longueur pour le lire parce qu'il est trop 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 chouette je vous conseille si vous l'avez pas encore lu c'est pas un coup de coeur c'est pas le moins la plume elle est celui tout seul franchement je l'ai lu chaque fois que je rentrais dedans je ça passait tout seul je tournais les pages comme si je les voyais pas passer c'était très chouette c'est fluide c'est facile à lire qu'est ce que veut dire l'histoire est super j'adore l'histoire il manque un petit truc pour moi mais je sais pas quoi mais l'histoire est très belle je vous conseille de le lire si vous l'avez déjà pas lu si vous l'avez lu venez en discuter avec moi ça m'aidera pour en savoir un peu plus voilà ce que j'aimerais bien discuter avec vous de ce lit si vous l'avez déjà lu voilà sur ce celui-là c'est fait et là j'avais commencé avant de lire cela j'avais commencé celui-ci baby random 3 dag à gare alexia chez hugo je suis au chat chapitre 28 28 286 pages et il fait je sais plus combien 519 il me reste cette partie à lire que je vais essayer de lire là tant que ma poupée est à calme voilà je vais aller lire maintenant le cause une nuit savoir ce qui va se passer c'est à temps 3 je vous en parlerai plus tard normalement vous avez dans le précédent vlog l'histoire 2 du coup voilà et je vous en dirai un peu plus sur la série de ce bouquin que j'aime beaucoup c'est pour ça que j'avais lancé dans le tome 3 mais il est tellement gros le tome 3 et que on est arrivé en mars et en marche je vais lire celui-là pour le challenge à table de les indésirables je crois que c'est comme ça du coup je lis lu et le challenge est fait le il me restera celui d'avril enfin les autres mois à lire mais je vais continuer celui-là essayer de le terminer ce mois-ci pour commencer celui d'avril en bonne condition et puis de lire d'autres choses parce que je traîne et je lis pas beaucoup et ça m'ennuie un petit peu du coup là je vais aller bouquiner je pense que je vous ai tout dit tout je pense voilà je pense que je vous étudie il ya qu'un livre que là j'ai un doute si je voulais montrer ou pas voilà mais c'est pas grave je vous regarderai si je voulais montrer ou pas si pas je vous montrer quand je le lirai voilà sur ce je vais vous laisser je vais aller bouquiner et je vous reprends plus tard je ne sais pas quand je sais pas voilà ça dépendra de ma poupette c'est elle me l'a enfin ma poupette c'est mon chien que j'appelle poupette de ma crevette ça me laisse Venir vous en parler mais quand je les finis je viendrai vous en parler c'est sûr du coup je vous laisse et je vous dis à plus tard dans ce vlog bonjour monsieur j'espère que vous allez bien on est mardi vingt-dix Mars je ne sais plus quoi il faut excusez moi mais à la vie il faudra rester à la maison s'occuper d'un enfant je ne sais plus comment on vit je ne parle pas trop fort parce qu'elle est juste à côté dans son lit normalement ça va être bientôt l'heure du bibi c'est pour ça que je suis là je vous reprends dans ce vlog il y a je sais pas combien de temps je l'ai pris je l'ai commencé mais j'avais dit que je revenais quand j'avais terminé baby ron d'homme 3 d'alexia aïe 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 je sais pas comment j'ai terminé pas hier pas hier aventure dimanche j'ai fini dimanche je n'ai pas su vous reprendre dimanche ni lundi parce qu'on a des petits soucis voilà j'ai adoré cette série je vous la conseille mais j'ai un peu un peu triste de ne pas avoir pu le lire plus vite je veux dire parce que du coup ça a manqué à ma lecture comme j'ai à ce moment où j'ai eu ma césarienne j'avais déjà commencé du coup ça a retardé ma lecture je l'ai tardé longtemps j'ai terminé mais du coup je suis passé un petit peu à côté du tome 3 je pense j'ai moins apprécié que le tome 1 et 2 mais je pense que c'est un peu le fait de l'avoir depuis février qu'il était en cours voilà du coup voilà je suis un peu passée à côté mais j'ai bien aimé quand même c'était une bonne lecture je vous le conseille et je vous en dirai plus peut-être un jour je sais pas en fait on va suivre une jeune femme et un homme je vais vous le dire un petit peu elle a travaillé dans un café dans le premier tome et il y en a un qui vient toujours à 11h05 jeune homme et à la longue des choses ils vont avoir un petit truc il va se passer plein de choses c'est très très il y a toujours un truc qui se passe et c'est très dynamique c'est fluide et ça se lit tout seul en fait et c'est ça qui est triste que j'ai pas pu lire comme je voulais à cause de ma césarienne voilà mais je vous le conseille voilà et du coup j'ai commencé hier je savais pas quoi lire j'ai pris triangle amoureux ou pas de chez l'humaine de Marie Mariasa Carata ça fait longtemps qu'elle est dans ma palle j'ai lu 46 pages hier c'est pas énorme voilà ça parle de réseaux sociaux amis sur internet un peu plus dans la vie en vie réelle si j'ai bien compris l'histoire en fait elle elle est sur les réseaux sociaux et elle n'a pas mis son vrai nom sur les réseaux sociaux elle fait des cupcakes pour des livres et lui c'est son ami si je dis pas de bêtises et il l'a su sur les réseaux sociaux mais il ne sait pas que c'est elle voilà un truc comme ça je suis au début du coup je serais pas plus vous en dire quand j'avancerai parce que c'est un beau bébé quand même mais il est fait gros mais il fait que 433 pages voilà et d'autres choses à vous dire j'ai reçu ce matin ce matin oui je me suis pris un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble chez Hugo c'est le troisième tome j'ai toujours pas lu le deuxième tome le thème 1 m'a plu du coup il faut que je fasse le tome 2 puis tomberai 3 voilà il me tente beaucoup de le lire et là à l'instant je viens de recevoir un colis du coup on va l'ouvrir tout de suite je m'appelle plus c'est qu'elle ah oui je me suis pris aussi c'est des biques comme ça je beaucoup vous allez là peut-être entendre ma fille je sais pas si vous allez la voir petit lapin hop puis et celui-ci il écrit mauve si je dis pas ouais mauve et j'ai pris la même chose en plusieurs j'en ai un que je l'ai deux fois mais c'est pas grave c'est le même voilà avec plusieurs couleurs il y en a un qui écrit vert il écrit puck rouge noir et bleu voilà et le livre je me suis pris juste 7 vous l'entendez d'Emma Green et il me tombe beaucoup oui mon coeur je suis là d'Emma Green une messienne rebelle un prof puis si amour interdit 11 ans de séparation mais la morale ne peut rien contre l'amour elle est bien plus qu'un élève et lui forme interdit elle a tout à prendre il a temps à perdre elle n'a que 17 ans mais elle sait qu'elle veut lui elle le veut lui voilà du coup il me tente aussi je sens que il ne va pas traîner celui-là j'ai trop envie de lire ça fait un moment que je le regarde et que je le mets que je le retire pour me le prendre et là je le me suis pris du coup je ne vais pas traîner à me le faire voilà pour ça du coup les deux petites réceptions du jour voilà c'est tout je n'ai rien d'autre à vous dire et je vais lui donner son biberon et essayer de lire un petit peu parce qu'aujourd'hui je ne l'ai pas lu j'ai joué au PC et puis j'ai eu un autre souci avec elle elle ne supporte plus son lait enfin j'ai changé de lait parce qu'elle avait un lait spécial pré-maturé parce qu'elle est pré-maturée plus maintenant parce qu'elle devait sortir hier de base voilà et du coup j'avais un autre lait pour changer sauf que depuis ce matin elle remet tout 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 ce que tout le lait que je lui donne elle ne boit pas des masses du coup et j'ai dû aller en chercher enfin j'ai téléphoné au pédiable mais il ne me répond pas du coup j'étais en urgence à la pharmacie pour voir s'il n'y avait pas un pour remplacer pour ce le fin de soirée parce que là il n'y a toujours pas de nouvelles heureusement que j'ai été vers 4h j'ai été chercher un lait et là je vais lui donner enfin la buie surtout à 4h un bibi quel abu qu'il n'a pas remis on va redonner le deuxième on va voir ce que ça donne voilà je prends voilà mais si vous voulez d'autres choses sur ce que je lui donne et tout ça n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires sur ce moi je vais arrêter vous avez peut-être entendu mon alarme c'est l'heure du bibi voilà sur ce je vais vous laisser et alors je vais donner son bibi je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé dans ma lecture voilà je vous fais des gros bisous et normalement il y a un colis qui doit arriver du coup je vous prendrai demain c'est demain allez sur ce je vous fais des gros bisous bonjour je vous fais des gros bisous j'espère que vous allez bien moi très bien enfin ça va un peu mieux j'ai ma mademoiselle qui est juste en dessous qui vous allez peut-être l'entendre parce qu'elle pleure beaucoup pour le moment elle est un peu malade mais je vais rendre beaucoup au pédiat vendredi du coup voilà mais on est mardi 27 non mercredi 27 je ne sais plus où on en est voilà j'ai eu beaucoup de soucis depuis hier avec le lait je vous en ai parlé j'avais reçu un lait du pédiat quand j'avais été enfin pour changer le lait et le lait le rejetait enfin tout ce qu'elle buvait elle repassait du coup du coup voilà mon pédiat ne me répondait pas hier après midi et du coup j'ai pris la décision d'aller à la pharmacie chercher un autre lait et là ce matin je l'ai eu enfin monsieur l'a eu et en fait il faut mettre de l'épaisse sans dans son lait et aujourd'hui enfin là maintenant elle a bu tout son bibi mais tout 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 voilà il reste juste le un dépôt voilà mais voilà elle a bu tout son bibi du coup je suis très contente mais je ne reviens pas pour ça toujours dans ma lecture de Triangle amoureux ou pas de chez Lumen j'avance pas avec elle je suis plus à 50 pages voilà j'allais lire un petit peu mais j'ai deux petites choses à vous montrer un que j'étais chercher tantôt j'étais chercher son lait et du coup je suis passée à la boulangerie chercher mon mondial relais je me suis pris en mondial relais je ne sais pas comment ça se prononce pris pris moi l'anglais voilà c'est deux la Penelope Glow Glass j'aime beaucoup la couverture ça me donne envie d'aller on y était en vacances en fait elle la faisait à 8 euros et du coup il m'attendait depuis très 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 longtemps et c'est vrai que voilà avec les prix il n'y a rien de spécial en chapitre ils sont un peu plus foncés comme ça il me tendait depuis un moment et du coup là je l'ai vu en elle a dit qu'elle n'avait jamais été utilisée on voit il a tout neuf il était bien protégé du coup j'étais trop contente du coup je vous lis la quatrième couverture qui est très très longue Jordan il m'a accueilli comme je ne savais plus nulle part où aller il n'utilisait pas il ne faisait pas de mal et ne n'oubliait jamais il ne me trahira pas comme si c'était une moins que rien il apprécie il apprécie à ma juste valeur et ne me jette jamais en danger il a l'intention de plaisanter avec moi et me voir vraiment il écoute il me protège et me regarde je peux sentir ses yeux sur moi à l'heure du petit déjeuner et mon coeur bat ce qui est fort quand je l'entends rentrer dans l'allée après le travail je dois arrêter ça ça ne me peut rien arriver ma soeur m'a dit qu'un jour qu'il n'avait pas pas d'homme bien que si c'est attend là j'ai pas compris ma soeur m'a dit le jour un jour qu'il n'y avait pas d'homme bien que si on en travaillait un il était probablement déjà pris sauf que pique 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 once n'est pas celui qui est déjà pris c'est moi ping ping je fais pas ça les pronoms comment j'ai l'est accueilli parce que je pensais l'aider elle cuisiner quelques repas et fera un peu de ménage c'est un simple rangement au fil des jours cependant c'est devenu tout sauf simple je dois arrêter de penser à elle et de retenir mon souffle chaque fois que je la croise dans la maison je ne peux pas la toucher et je ne devrais pas en avoir envie mais plus le chemin croise le sien plus elle devient une partie de moi mais nous nous sommes pas libres de succomber elle a 19 vent et moi 38 et je suis le père d'un petit garçon malheureusement il viendra il vient juste emménager tous les deux chez moi voilà il me donne très envie bon c'est un peu différent tâche mais il me donne bien envie je pense que je vais me le faire très bientôt en été celui-ci parce qu'il me donne très envie ça fait très longtemps qu'il est dans ma page enfin dans mes envie d'achat et le petit nouveau qui est sorti et qui j'entends que du bon c'est nisto men ou loup j'ai une plume du web il est léger c'est de sana samata morgan elisa je vais pas prononcer les noms j'ai tout écorché j'ai une plume du web il est très beau ici on va je vais vous lire la quatrième de couverture j'aurai plus facile parce que j'en ai entendu parler et début de chapitre détitif privé jonna 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 le recul recul devant rien pour mener à bien un contrat quitté à parfois de se mettre dans les situations délicat liam à son côté passe du temps entouré de momies d'artefacts Egypte et au fin fond du département archilochie métropolitaine musée of car de new york après mon premier rendez-vous imprévu et catastrophique les choses sont claires il ne veut plus jamais me revoir mais jeanne est forte un défi un filtre de mettre en tant qu'assistante de liable enfin de résoudre une enquête qui la touche un peu trop près et elle non elle est alors prêt à tout pour accomplir sa mission quand la vie quand la vie pleine de danger de la tamade tamade blonde vient perturber celle son calme bien rangé cette intello gruche ça fait des étincelles les deux approche roi t'il mettre de côté leurs différents et apprend à faire équipe pour le meilleur et pour le pire une petite enquête un tort une femme assez forte j'aime beaucoup trop vie trop vie j'ai même envie de quitter arrêter l'autre et lire ceci pour vous dire voilà mais c'est tout ce que j'ai à vous montrer du coup voilà les deux que j'étais cherché ouais celui-ci il est lourd rapport à celui-là pourtant il est peut-être un peu plus grand mais j'ai trop envie de les lire c'est les deux que j'ai trop envie de lire pour le moment du coup il faut que je fasse un calme total qu'il faut que je termine celui-là avant pourtant là j'ai rien commencé encore avant de commencer un autre du coup moi je n'ai rien d'autre à vous dire je suis très fatiguée je dors pas beaucoup avec ma boiselle en dessous de moi voilà vous pouvez pas une petite main enfin une petite main qui est cachée dans la gueule ton pouce elle laisse toujours traîner son pouce mais elle est son petite main voilà cette petite main top là voilà sur ce j'ai rien d'autre à vous dire moi je vous laisse et je reviens plus tard dans ce vlog bisous bisous bonjour mes petites soeurs j'espère que vous allez bien moi très bien aujourd'hui on est le 3 avril le mercredi 3 avril et j'ai quelques trucs à vous montrer et vous parler du coup on va commencer tout de suite j'ai reçu ce ce match tantôt du coup j'ai reçu Fleury je ne sais pas vous je vous laisse le livre le titre de Eugénie Dylaine voilà il me tombe beaucoup ça a l'air qui est petit je vais vous montrer un peu ça a l'air écrit petit 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 mais il est trop et du coup je vais vous lire la quatrième de couverture il y a une petite phrase d'accroche là les plus belles histoires d'amour connaissent parfois les plus grandes tempêtes et du coup à 10 ans c'est le temps duré auquel sonne est resté sans nouvelles d'un Adaline sa confidence sa meilleure amie la jeune fille donc il était tombé éperdument amoureux enfant c'est également elle celle qui l'a trahi lorsque Adaline a quitté la ville du jour au lendemain sans un mot pour lui sonne sonne je crois que ça se dit comme ça a perdu le seul respect qui était bâti cette blessure profonde l'a changé pire elle l'a laissé en lui nombreuses cicatrices encore à vif aujourd'hui alors que Adaline n'est là à protège dans les coulisses de l'université dix ans plus tard c'est un sentiment de collière qui envahit il ne l'a pas question pour lui de pardonner son absence ni de changer la comprente ce qui m'a poussé à fuir et ce moment c'est même et même Adaline semble prête à tout pour regagner sa confiance il me donne trop envie il fait combien de pages 335 pages il est trop beau plus et le prochain que j'ai pris il est trop beau mais il est trop beau je ne pensais pas la lumière ne vaut pas regardez ça c'est une rique de rebelle du coup c'est magine de disney et c'est esprit rebelle et si vous n'avez qu'un an pour sauver tout ce que vous aimez de Hachette et rose mais vous n'avez pas vu le meilleur regardez ça le jasper il est trop beau il est beau de partout il ne rend pas pris la lumière il ne le rend pas pris du coup je vous montre regardez les reflets les trucs ça c'est un doré il est trop beau trop beau je n'ai pas que le doré si on va parce que là sur le nom il y a déjà le doré qui s'en va oui du coup je vais vous lire la quatrième de couverture une princesse Merida a beau adorer sa famille et son paisible royaume de burgruche au coeur de l'écorce elle a l'impression de stanné les jours se suivent et se ressemblent tandis qu'elle rêve d'aventure de défi et de découverte de deux dieux la veille de noël elle se prend par hasard ferrage le dieu de la détrition culte alors qu'il est prêt a amené à mes équipes dure broche je sais pas le nom et les habitants Merida passe à marcher avec un ancien déesse de la création une jeune femme a un an pour convaincre sa famille de changer si elle échoue son clan devra payer des contributions du retour de ferrada trois voyages Merida se lance alors dans trois voyages épiques si lentement les routes de l'écorce avec son proche mais concentré sur ce qu'il aime la princesse ne risque-t-elle pas de perdre la vue ou de perdre de vue la personne la moins inclue au changement qu'elle aime quatre saisons il est trop beau mais il est trop beau il marque ça je pense que ça c'est marqué comme trois je sais pas il est trop beau il n'a pas l'air d'avoir les trucs au chapitre pour les habitants de l'île il n'y a pas de chapitre il a l'air écrit assez gros c'est écrit gros quand même mais il est bien épais il fait 445 pages il est gros voilà pour les deux petites réceptions du jour et du coup je vais vous parler de mes lectures en cours je suis toujours dans triangle amoureux triangle amoureux ou pas de chez l'humaine je n'avance pas des mâces je suis à 124 pages voilà depuis je sais plus combien de temps j'ai envie d'avancer ici je vais me mettre à mon prendre mes douches tout ça et mettre à mon aise et je voudrais bien le continuer à lire et en audio j'écoute en audio parce que voilà mais là je suis plus loin que ça parce que j'ai avancé un petit peu aujourd'hui je lis tous les dieux tous les bleus du ciel de Melissa Costa le livre de poche une merveille et surprise d'elle enfin voilà c'est un comportement mais c'est un gros bébé ce matin j'étais à 100 pages mais j'ai compté un petit peu tout à l'heure donc j'ai un petit peu avancé mais je ne sais pas où je suis exactement j'avance tout doucement mais sûrement voilà et voilà ça c'est les deux lectures que je suis en cours pour le moment il faut que je termine au plus vite pour avancer surtout celui-là j'ai envie d'avancer parce que j'ai d'autres livres qui m'adressent pour le moment du coup voilà voilà je sais tout ce que j'ai à vous dire je verrai parce que demain peut-être que je viens de réconclure ce vlog il faut que je regarde ce que j'ai tout mis ce PC ce matin enfin cet après-midi là j'ai monté la vidéo j'ai monté une vidéo demain je vais l'applauder sur Youtube pour que vous l'avez peut-être samedi et si je le crédite je vais montrer le vlog et je verrai où on en est de temps pour pas que ça fasse deux heures et je viendrai peut-être conclure le vlog voilà sur ce je n'ai rien à vous dire n'hésitez pas à aller aussi sur Movinet il est dans la barre d'infos parce que je viens de remettre trois livres je vais vous les montrer comme ça on y est je remets celui-ci vieux râleur et suicidaire la vie selon love love je ne sais pas combien love love j'ai piment de Franke Basman voilà il est dans Movinet vous n'avez qu'à aller voir il est neuf il n'a jamais été ouvert voilà je les avais acheté mais il ne me tend plus du coup j'ai la vieille la vieille qui casserait la baraque chez Piment de Anne-Lucie Bestine voilà c'est deux là déjà est à vente c'est la même maison d'édition chez Piment et le troisième il est là plus loin je vends une chance sur un milliard voilà de Gilles Gilles Lagarnier voilà n'hésitez pas à les retrouver sur mon Vinted ce monsieur voilà n'hésitez pas à les retrouver sur mon Vinted ils n'ont jamais été lus mais je les remets en vente parce que voilà il faut que je fasse de la place comme je compte déménager du coup il faut que je fasse de la place sur ce je n'ai rien d'autre à vous dire et je vous laisse et je vous prendrai justement demain et là j'ai envie d'aller lire et sur ce je vous dis à plus tard et je vous fais des grands bisous bonjour mais tu es toute seule j'espère que vous allez bien moi très bien aujourd'hui on est vendredi 5 avril je ne sais plus comment je vis j'espère que vous allez bien je viens faire un dernier petit point et après je conclue ce look comme ça après je vais vite le monter pour vous l'insérer pour la semaine prochaine ici je vais mettre une autre vidéo pour ce week-end voilà du coup j'ai une réception Vinted et je vais vous reparler de mes deux lectures en cours du coup voilà je vais l'ouvrir avec ma petite patte patte franchement si ça vous dit ceci comme ça c'est un petit cutter qui abîme rien du tout vous pouvez le retrouver sur Vinted enfin Vinted sur Amazon et ça ouvre bien les collines vous regardez hop et la lame elle est toute petite voilà ça c'est la lame complète et vous avez un ressort là derrière franchement c'est le top ils sont emballés dans du papier j'espère que ma petite va pas ma crevette va pas se réveiller elle vient d'avoir son bibi du coup j'ai pris trois livres sur Vinted et il y en a un que j'avais jamais vu ils sont bien protégés ça il me donnait très envie le jeu de tricheur rien ne se brise plus que coeur de tricheur il me donnait très envie il est bien il n'est pas abîmé il n'y a rien c'est bien j'ai trop envie de le dire du coup Belber connaît Prima depuis leur adolescence et se fait tu peux arrêter de griffer les ongles dans mon lit fameux jour où elle lui a fait mordre la poussière lors de lors de lors de leur première rencard ils se sont ils se sont aussitôt détestés si bien que lorsque Belle quitte Boston avec ses parents quelques années plus tard elle se promet de ne plus jamais croiser sa route du garçon mais aujourd'hui Belle a réalisé son rêve et est devenue avocat en droit de divorce elle est douée et ne recule devant rien pour être la meilleure aussi quand on lui propose une une place en or à Boston elle saute sur l'occasion là-bas elle changera un nouveau dossier un divorce compliqué dans lequel toutes les règles seront inférouées inférouées pour plumer avoir inversé toutes les règles seront sauf que l'avocat de la partie averse n'est pas n'importe qui il s'agit de Prime qui lui aussi est bien grandi et ne compte pas se laisser faire et encore il a hâte de lutter contre elle et de se ranger ranger fou folle elles font des offres ils vont un offre à faire et ne lieu règle gagner une partie même en trichant et surtout sans succomber au désir qui naissent entre eux elle va retrouver son bon j'ai envie j'ai trop vie il y a deux couches gardées je vais essayer d'aller récupérer les essuie-tout quand même pour essuyer quelque chose ou je ne sais pas quoi j'avais un doute si je l'avais j'ai aussi il y a trop envie Pleisy Winfring de enfin je ne sais pas vous dire le nom parce que je ne sais pas dire l'anglais voilà de Elsie Chen je l'ai pris chez Harper Connu parce que en grand format voilà et déjà marqué qu'elle ne l'avait jamais vue voilà il est en bon état je suis très content et du coup sexe importable torture sera-t-elle sera-t-il sa portée ou se perter ou de se changer j'ai trop envie de lire surtout que je vais vous montrer mais j'ai toujours la lecture que j'étais en train de lire j'ai abandonné mais je vous explique tout ça après c'est celui-là que je l'ai acheté enfin j'ai commandé pour celui-ci je ne le connaissais pas je ne l'ai vu pas chez personne mais il me tente beaucoup il est trop beau gamme gamme le croque mitaine tu le tu le sens ce feu qui brûle en nous le chanter lit cherté lit voilà en plus il y a un jasper de feu et le reste il est noir enfin là vous voyez il est trop beau il est dans les couleurs du coup hélène hélène et là et là tu as surgi tu as surgi dans ma vie tel qu'un feu dévorant tout mon passage je sens en je sens en toi cache au plus profond de mon être je sombre secret inavouable mais sache que j'aime par-dessus tout les je na saine ma saine si tu oses me refuser ton secret je les espérirai de ton esprit brisé par mes siens et à la fin je posséderai ton corps et ton âme tout entière par contre je crois qu'il y a un tome il faudrait que je regarde si il y en a invertissement voilà ce livre contient des scènes pour 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 porter les sensibilités de certains lecteurs merci de bien vouloir prendre en considération les différents triggers warning résumés dans la liste ici dessous violence physique et psychologique lagage cru et psychologique mention de traces tracique enfin mention de kidnapping meurtre et tentation de meurtre scène à écarsé sexuelle épistique et agitation agression sexuelle voilà vous voyez si ça vous tente regardez bien parce que il n'est pas à mettre dans tous les mains de tout le monde je prends la matrice mais il me tente beaucoup je ne sais pas pourquoi mais je pense que ça va être ma prochaine lecture j'ai envie de me mettre là-dedans voilà voilà les trois petits achats du jour enfin trois que j'ai suppris sur vintage du coup je vais vous parle je suis toujours dans lecture en écoute je suis au chapitre 884 pages j'aime beaucoup pour le moment j'avance j'ai déjà écouté ça j'aimerais l'avancer il faut que je finisse j'aimerais rien de terminer très vite pour le moment en fait on va suivre un jeune homme de 26 ans qui a un concert et que ses parents veulent faire par des tests je ne sais plus comment ça s'appelle le test comment je ne sais plus enfin soit et lui il n'a vraiment pas envie de passer comme pour devenir un légume et la famille croit qu'avec le test ça peut le sauver mais on sait qu'ils ne vont pas savoir le sauver et du coup il va mettre une annonce avec sur internet pour trouver quelqu'un pour un camping-car et voyager voilà et du coup il a trouvé une jeune femme Emily je ne dis pas Emily et qui vont voyager ensemble il va y avoir des trucs qui vont se passer j'aime beaucoup j'aimerais continuer c'était ma crevette c'est bien parce qu'avec elle je peux écouter du coup j'aime beaucoup et je vais le continuer pour essayer d'avancer parce qu'il fait quand même passer 800 pages lui-ci et je voudrais bien le terminer ce mois-ci alors après j'étais en train de lire triangle amoureux ou pas chez l'humaine je suis à 124 pages et je l'abandonne parce que ça tourne en rond et je sais comment ça va se finir j'ai plus envie j'arrive pas à me mettre dedans chaque fois que je me met dedans j'ai deux pages et il me saoule voilà du coup j'abandonne cette lecture je vais même le mettre en vente sur Vinted si ça vous dit le lien est en barre d'infos bon il est juste un peu abîmé juste ici au coin cornée là mais ça c'est pas de ma faute cornée là voilà mon sement il est en état neuf comme vous pouvez le voir oui il est un peu cornée et voilà je sais pas comment je vais le mettre voilà je vais aller taper sur Vinted je vais pas je vais pas continuer j'en ai tellement que je vais pas me lancer là dedans voilà j'aurais bien lu le dernier chapitre pour voir ce que je pensais mais après je dis non c'est bon j'ai pas de temps à perdre avec une lecture qui que je sais comment ça va se tourner et c'est un vieux livre qui est j'espère qu'il partira sur Vinted 2020 ah oui quand même on est 24 ans j'ai plus envie de perdre mon temps avec des lectures qui me plaient pas et que je sais où ça va avenir du coup je le bazar je vais faire ça après je vais le mettre tout de suite sur Vinted comme elle me dit rien je vais vite mettre la vidéo aussi en ligne enfin en ligne je vais l'applauder sur Youtube pour demain c'est samedi demain voilà sur ce je n'ai plus rien à vous dire j'ai un autre colis qui doit arriver mais il est il est même pas encore parti enfin elle l'a pas encore déposé dans un comment dire un truc du coup je l'aurai pas tout de suite ah si elle l'a déposé je l'aurai début de semaine prochaine mais je vais conclure ce vlog j'espère que ce vlog vous aura plu n'oubliez pas de mettre un pouce bleu un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et ça me fait plaisir sur ce moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous on se retrouve dans un prochain vlog parce que pour le moment ce sera des vlogs parce que c'est ce que je sais faire avec ma petite poulette je ne sais pas faire des vidéos vraiment constructives voilà de toute façon j'ai rien à dire pour le moment je ne sais même pas quoi faire du coup voilà sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans un nouveau vlog j'ai rien à dire j'ai rien à dire j'ai rien à dire merci